Il n'existe aucun courant philosophique qui affirme que l'ego est une bonne chose. Les Grecs et les Romains parlaient d'orgueil. Presque tous les moments de l'histoire et les mythes des religions parlent des dangers de l'orgueil. L'orgueil se situe avant la chute, donc les stoïciens croyaient que l'ego était l'ennemi. Il existe beaucoup d'exercices de stoïcisme, mais je pense que ces sept exercices sont vraiment l'essentiel de ce que l'on pourrait appeler le code stoïque de la bonne conduite. Comment être une bonne personne ? Comment comprendre comment vous pouvez vous intégrer dans ce monde ? Comment toujours donner la priorité aux bonnes choses et de la bonne manière ? Comment s'assurer que vous n'agissez pas en étant quelqu'un d'autre ? Comment transformer les mauvaises choses en bonnes choses ? Ce sont des vertus, des exercices que vous devez pratiquer tous les jours et dans toutes les situations. Vous serez alors étonné de voir ce que vous pouvez accomplir et du genre de personne que vous serez capable de devenir. Marcus Aurelius voulait se rappeler que vous devez faire de bonnes choses. Et si vous faites de bonnes choses, alors tout le reste n'a que peu d'importance. Le bien suprême pour les stoïciens était la vertu. C'était de travailler dans l'intérêt général, de voir les obstacles comme des opportunités. Mais c'était aussi de faire de bonnes choses, de la bonne manière et pour de bonnes raisons. Si vous n'agissez pas en fonction de votre propre code moral, ça n'a pas d'importance à quel point vous avez réussi. Ça n'a pas d'importance à quel point vous êtes célèbre. Vous serez de toute façon malheureux. Dans le christianisme, il y a cette idée que si vous péchez, si vous violez les dix commandements, alors vous irez en enfer. Alors que dans le stoïcisme, c'est plutôt si vous êtes une mauvaise personne, si vous êtes un menteur, un voleur, un tricheur, que vous agissez par égoïsme, en fait, vous êtes déjà en enfer. Votre vie est un enfer. Elle n'a aucun sens, aucun but. Et donc, au cœur du stoïcisme se trouve cette idée de « son homme bonhomme », le bien suprême et le plus grand bien à la vertu des stoïciens. Il disait que la vertu est le seul bien. Faire la bonne chose de la bonne manière, sans tenir compte des conséquences, était la seule chose qui comptait. L'un des exercices les plus puissants du stoïcisme est celui de l'amor fati. L'idée est qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que du carburant. Donc, Karl Marx parlait alors du feu, comme étant la métaphore de la vie d'un stoïcien. Tout ce que vous jetez dans un feu est du combustible pour le feu lui-même. Il transforme les obstacles en luminosité et en flammes. Vous voulez vivre votre vie sans avoir à toujours penser à tous les problèmes et toutes les difficultés, alors vous devez penser que tous ces obstacles sont en train de vous offrir le carburant dont vous avez besoin. Alors, les stoïciens aiment toutes les situations. C'est ce qui traduit l'amor fati, l'amour du destin. Et cela signifie qu'il n'y a rien qui peut vous ralentir, parce que tout ce qui vous arrive vous amène exactement dans la direction que vous voulez prendre. Cela peut sembler un peu bizarre, mais les stoïciens veulent que vous ayez des attentes vraiment faibles. Sénèque parlait du mal au rhum de préméditation. Pensez au pire scénario. Si vous avez de l'emprise sur la façon dont vous voulez que les choses se passent, vous ne serez jamais heureux, parce que ce qui peut mal se passer, se passera mal. Mais si vous êtes prêt à l'accepter, si vous êtes prêt à lâcher prise, si vous pouvez penser un peu à l'avance à la façon dont les choses pourraient ne pas aller dans votre sens, vous pouvez anticiper les choses afin de mieux les accepter. Ainsi, Sénèque disait que les coups de chance attendus tombent moins lourdement que les coups inattendus. La personne la plus heureuse est celle qui réalise que les choses ne vont pas toujours se passer comme elle le souhaite. Qui sait que le monde n'est pas assimilable à des chatons qui voient le monde avec des yeux ébâillis. Cette personne a des attentes moins élevées, et elle est agréablement surprise lorsque les choses dépassent ses attentes, par rapport à la personne qui est constamment déçue de la cruauté et de l'injustice de ce monde. Un autre exercice très relié à celui de l'amorphatie est l'idée que l'obstacle est le chemin. C'est ce que Marcus Aurelius disait. C'est l'obstacle à l'action qui fait avancer l'action. Bien sûr, des choses vont vous arriver que vous ne voulez pas qu'ils vous arrivent. Mais vous pouvez, à la place, vous concentrer sur comment vous pouvez utiliser cela, comment vous pouvez avancer grâce à l'obstacle. Donc si quelqu'un vous coupe la route en voiture, OK, ce n'est pas ce que vous vouliez, mais c'est une chance de pratiquer le pardon. Vous faites une erreur, c'est une chance pour vous de pratiquer le pardon à vous-même. Votre voiture est bloquée ou votre voyage est retardé, c'est une chance pour vous de rattraper les choses que vous avez repoussées. Comment pouvez-vous utiliser tout ce qui vous arrive, tous les obstacles, comme des occasions de pratiquer différentes vertus ? Vous pourriez vous engager à faire une chose et bloquer sur cette action. Mais ce que ce blocage vous permet de faire est de vous concentrer sur une autre action à la place. Alors, le stoïcien essaie toujours de penser, « L'obstacle est le chemin, c'est une opportunité. L'obstacle est en train de me montrer la direction que je dois suivre. » Il y a une vieille histoire qui parlait d'un roi qui avait l'impression que son peuple devenait complaisant et qui a donc mis un gros rocher sur le chemin qui menait à la ville. Il s'installa dans un arbre pour observer les gens s'approcher de ce rocher, cet obstacle. Vous savez, les gens le maudissaient, les gens le haïssaient. Ils faisaient demi-tour et rentraient chez eux. Certaines personnes s'asseyaient et attendaient que quelqu'un fasse quelque chose pour eux. Et un jour, un homme s'approcha et il essaya de grimper sur le rocher. Il essaya de le contourner, de le déplacer, mais il n'y parvint pas. Et finalement, il partit dans les bois et revint avec un gros bâton. Il le coinça sous le rocher et le fit bouger comme un levier. Et ce qu'il trouva sous ce rocher était une bourse de pièces d'or, avec un mot attaché que le roi avait laissé et qui disait de ne jamais oublier qu'à l'intérieur de chaque obstacle se trouve une chance d'améliorer sa condition. L'obstacle sur le chemin est le chemin. Et c'est l'essence même du stoïcisme. C'est ce qui vous bloque qui fait avancer l'action. Donc nous voulons voir les obstacles comme des choses qui nous bloquent sur notre route ou comme des choses qui nous empêchent d'aller où nous voulons aller alors qu'en fait, en luttant avec eux ou en les contournant ou en mettant en place de nouvelles actions parce que nous ne parvenons pas à les surmonter, nous finissons par découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes et sur le monde. Il n'existe aucun courant philosophique qui affirme que l'ego est une bonne chose. Les grecs et les romains parlaient d'orgueil. Presque tous les moments de l'histoire et les mythes des religions parlent des dangers de l'orgueil. L'orgueil se situe avant la chute. Donc les stoïciens croyaient que l'ego était l'ennemi. Epictète disait qu'on ne peut apprendre ce que l'on croit déjà connaître. Donc les stoïciens se demandaient constamment « Pourquoi je fais cela ? Quelle est ma motivation ? Est-ce que je fais cela pour aider d'autres personnes ? Est-ce que je le fais parce que cela rend le monde meilleur ou je le fais pour me sentir supérieur aux autres ? Est-ce que ça alimente mon arrogance ou au contraire, est-ce que ça alimente mon humilité ? » Et l'idée principale derrière cela est que vous n'êtes pas spécial. Le monde ne tourne pas autour de vous et que si vous prenez des décisions ou des actions en pensant que le monde tourne autour de vous et que les règles ne s'appliquent pas, vous serez brutalement réveillé lorsque vous vous effondrerez sur Terre et que vous perdrez tout ce pour quoi vous avez travaillé si dur. Sénèque évoquait la Sympathia comme l'idée que nous n'étions qu'une petite partie d'un organisme plus grand. Marcus Aurelius disait quant à lui que ce qui est mauvais pour la ruche est mauvais pour l'abeille. Donc, en cette époque où l'égoïsme et l'égocentrisme étaient répandus, les stoïciens proposaient une façon différente de voir les choses. Comment puis-je m'assurer que j'aide les autres ? Comment puis-je m'assurer que mes futurs succès ne se feront pas au détriment des autres ? Comment puis-je me considérer comme un citoyen en tant que morceau d'un organisme plus grand afin de m'assurer que je suis une bonne personne et que je rends service aux autres et que cela me rend plus altruiste et moins égoïste et me permet donc de contribuer davantage à la société ? Vous pourriez penser que méditer sur votre mortalité est une façon d'être malheureux, que le fait que vous allez mourir, que vous pourriez mourir à tout moment est déprimant. Pour les stoïciens, c'était la clé du bonheur. Parce que quand on réalise que la vie peut s'arrêter à tout moment, on est reconnaissant de la vie que l'on a. Alors Sénèque disait que si vous vous endormiez chaque soir en pensant, « J'ai vécu ma vie comme je le souhaitais. » Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en mode « Oh, c'est merveilleux ! La vie m'offre un jour de plus ! » Le stoïcien veut vivre sa vie pleinement parce que chacun d'entre nous est né en sachant que nous allons mourir. Et chaque jour supplémentaire que nous recevons est un cadeau de plus. Donc cette idée de « memento mori » de méditer sur notre mortalité n'est pas morbide. C'est en fait la meilleure façon d'être heureux.